On est retourné dans la course pour l'objectif que c'est surtout finir entre les quatre premières et chercher la qualification en Ligue des Champions. Les derniers résultats et la tendance des derniers résultats étaient plutôt positifs. Toujours on a cherché de rester positif. Je crois qu'avec toutes les turbulences qu'on a vécues pendant ces premiers moments de la saison, maintenant on est en position encore plus bas de ce que sont les expectatives et ce que Thierry mérite dans le terrain à niveau des points. On n'est pas encore dans ce moyen de deux points par match que c'est l'objectif fixé au commence de la saison, mais il reste positif pour la suite dès qu'on va chercher d'y arriver. Il y a aussi le parcours européen que je tiens à bien mettre en avant, spécialement parce que ce parcours européen est tombé dans un groupe rélevé en Europa League, avec un dernier résultat que ce n'était pas ce qu'on souhaitait, mais je considère que la participation en Europa League dans la première partie de la saison, dans un groupe très difficile, c'était plutôt positif. Le championnat français s'est touché pour environ, je crois que ça va finir autour des 70 joueurs qui vont être sélectionnés pour la Cannes. Ça c'est un problème à analyser aussi dans l'intérieur du championnat, spécialement parce que même si la Cannes et la Coupe d'Assis font partie du calendrier officiel de la FIFA, c'est quelque chose que ça mérite un peu de réflexion pour tous nos dirigeants du football français, spécialement parce que beaucoup de joueurs sont touchés par la Cannes. Optimisme, ce n'est pas la parole, je crois que c'est positif. Je reste dans une position positive, spécialement parce que quand on analyse un temps dans une équipe, quand il était en difficulté, toujours tu cherches d'analyser, numéro un, la qualité de ton effectif. Je considère qu'on a un bon effectif, qu'on a des joueurs de qualité. Je crois que le niveau de l'effectif, au niveau des talents individuels des joueurs, c'est important. Je crois que le niveau d'engagement qu'il avait les joueurs dans les différents matchs, il était très élevé. Pourquoi on n'a pas eu de résultats pendant un moment, pour moi, pour beaucoup de petits détails. On manque de réussite offensif pendant un moment de la saison, mais quand il doit régler des détails, c'est important toujours de rester positif. Mais c'est aussi comment tu cherches de faire ce type de détails pour être plus compétitif et être meilleur. Combien de matchs on a perdu qu'on n'a pas mérité dans les dernières minutes, ça c'est une question de mentalité aussi. Je crois qu'on va avoir, pendant les prochains mois, en version de l'Olympique de Marseille, plus adapté à ce que c'est Général Ratusso et son credo footballistique. Et ça c'est quelque chose que je crois qu'on va avoir en évolution de l'équipe et qu'il va avoir plus d'adaptabilité à Ratusso. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche de la stabilité défensive, on cherche d'avoir une typologie d'hier dans le terrain adversaire, qui c'est une typologie verticale, de contrôle, de beaucoup de possessions dans le terrain adversaire. Mais spécialement, je considère que les components physiques, spécialement dans les championnats français à l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'à niveau d'effectifs, on l'a déjà dit, il y a différentes positions où on reste court. C'est l'exemple des latérales roches. Et aussi avoir en considération toute la situation jusqu'à mi-février, que pour nous c'est une situation un peu particulière. Pour la présence de la camp, que c'est normal, et c'est quelque chose qu'on doit savoir faire avec ça. C'est normal au niveau des clubs et aussi avec la blessure de Valentin Rongier, que c'est quelque chose qui est important aussi dans le niveau de planification de l'effectif. Il y a un manque, qu'il a dit Génard Oratus dans différentes conversations, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs peut-être des alliés dans cette équipe pure pour 1-4-3-3, parce que l'équipe a été planifiée pour 1-4-2-3-1, 4-4-2. Est-ce qu'on est obligé à vendre dans ce moment pour bien finir la saison ? Non. Cette saison a pris les risques. Et on a voyagé avec la masse salariale dans l'équipe de Ligue des Champions. Ça c'est quelque chose que je tiens à dire. Ça ne serait pas un exercice de responsabilité si demain on fait un mercato pour finir la saison dans laquelle on augmente notre masse salariale. Pour moi c'était prévu. Spécialement parce qu'il y a un tribunal européen, tu ne peux pas faire une loi différente pour le football que pour le basket ou pour l'athlétisme. La décision, ça dit qu'il y aura une création d'une Super League. Pour moi il y a une chose qui est claire, non ? Cette sentence d'aujourd'hui, ce que ça appelle et rappelle à tout le monde, c'est la nécessité maintenant de plus de dialogue dans le football européen, plus d'unité, que tout le monde en cherche d'aller vers la même direction. Je considère qu'avoir 2, 3, 4 compétitions différentes organisées par différentes personnes, c'est positif au football. Pour moi ça c'est la catastrophe du football. Si on ne fait pas en actuation tous les clubs en commun avec beaucoup de dialogue, et avec une commercialisation que c'est juste pour tout le monde, et que tout le monde a la place dans les compétitions européennes, si ça ce n'est pas le chemin, je vois un avenir très difficile pour le monde du football. Pour dire la vérité, je crois que tout l'être humain ça fonctionne avec la batterie, et avec les énergies. C'est vrai que septembre c'était un moment compliqué, c'est aussi vrai que dans ce moment j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'ambition, je cherche de donner mon maximum avec mon équipe de travail pour le bien de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que si on doit analyser les derniers événements au club, je crois que ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de l'ambition, ça nous donne de la satisfaction et la volonté de continuer à travailler.